Salut à tous, aujourd'hui une vidéo de la Body Linux 3.1 C'est une Ubuntu avec une version modifiée de Deventainement E17 Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans le descriptif Il faut se trouver un lien vers l'article de blog Donc comme d'habitude, si vous voulez avoir les détails crados entre guillemets Je vous envoie un descriptif Donc là, pour cette vidéo, je vais partir du premier démarrage Parce que je viens juste de finir l'installation de la distribution Et je vais vous montrer quelques trucs comme par exemple la traduire Ce n'est pas évident, on est parti Donc on passe en plein écran Elle est basée sur la Ubuntu 14.04 LTS et un noyau 3.16 Comme je l'ai précisé Elle est assez rapide à charger Elle est assez légère aussi Elle ne fait que 4Go C'est vrai parce que la Ubuntu pèse 50% de plus Et si ça a 8Go Et 8 mois Voilà, alors là déjà, première chose à faire C'est de passer le clavier en... Et là, je vais vous montrer Parce que, bon, je me suis un peu entraîné Avant de faire la capture vidéo et l'ensemble On attend que le Moshka Moksha, pardon Moksha qui est un dérivé de E17 Se lance Voilà, donc par défaut, il est en anglais Donc là, on va pouvoir réduire ça On va mettre ça en bas Alors, première chose, on va le passer en français Alors, de mémoire, il faut aller dans réglages En fait, je ne vous promets rien parce que je l'ai fait hier Je ne sais pas si vous pourrez me rappeler Ah, ça c'est... Voilà Alors, voyons Advanced 2, comme ça me dit Ah non, c'est pas ça Alors, voyons Je suis là pour moi Il faut que je retrouve l'endroit où j'ai trouvé Références, extension, settings, l'enfer Oui, c'est pas évident de retrouver Où est-ce que j'allais trouver ça Et je ne vais pas le retrouver comme fait exprès Et configuration panel peut-être Non, c'est pas ça Ah, je n'ai pas le retrouver Modules Voilà Il faut aller dans les réglages Dans settings Et activer Language Mais tu vas t'activer, oui Ah, bon, il faut le changer Voilà Maintenant C'est pratique Alors, on va dans settings Et maintenant Voilà J'étends juste un peu la fenêtre Voilà Qu'on applique Ok Ah On a déjà une partie en français Donc là, on finit de traduire Paramétrage de la langue On prend en français Et paramétrage de saisie Bon, je ne sais pas, ce n'est pas la peine Voilà Alors, c'est pratique pour passer en français Comme vous pouvez le constater Donc, on va voir Alors, je ne sais pas Bon, ça c'est le PCman FM Qui est utilisé L'outil est utilisé par XLUTI Et XDE Donc, déjà L'ensemble est assez sympa Il est quand même assez rapide à répondre Comme vous pouvez le constater Il n'y a pas grand chose par contre Côté utilitaire On a le Un bloc note Tiré du projet Elementary C'est très léger Ensuite Bon, un gestionnaire de fichiers Il n'y a pas grand chose par définition Il y a le gestionnaire de photos Je ne sais pas si c'est Elementary Ou Entertainment Donc, vous voyez, il n'y a pas grand chose Il y a juste le strict minimum Ça, c'est pour l'outil mis à jour Pour l'audio Et là, c'est bien sûr pour l'outil terminal Et par défaut, c'est Midori Donc là, on va aussi Modifier l'horloge Si on y arrive Configuration Voilà On va prendre 24 heures Voilà, c'est mieux comme ça Donc là, déjà, on a à peu près l'ensemble en français Donc on va lancer Midori On va commencer par mettre à jour l'ensemble Donc il faut passer par l'outil système Et le dateur On peut aussi passer bien sûr par une commande Mais on va passer par l'outil système proposé Voilà Pendant qu'il fait cette recherche Je vais lancer un petit terminal Ah oui, bien sûr, c'est... Voilà Donc, Monksha Monksha, pardon Est basé sur L'Attainment 017 Enfin, alias E17 Donc, pendant qu'il fait ça On va voir ce qu'il y a comme autre outil Bon, on va bien sûr Le démarrage rapide On est en train de mettre à jour les paquets Omni, je ne sais plus ce que c'est Omni, c'est pour... C'est un lanceur... Voilà Donc, il y a quand même pas mal De petits paquets à mettre à jour On va tout sélectionner Et appliquer On a toujours les effets bien sûr Un peu bling bling de E17 Mais sans tomber dans les accès Comme je l'avais précisé dans l'article du blog De Compise Donc, une fois qu'il sera mis à jour On va redémarrer par sécurité Et refiner l'installation On va compléter un peu l'installation Qui est quand même, comme vous avez pu le constater Très légère Donc, comme je l'ai déjà précisé Si bien sûr Donc, le noyau est un noyau 3.16 De mémoire Mais un 3.16 Parce qu'apparemment Ce que j'ai pu lire Canonical essaye de mettre à jour un noyau En passant le 3.13 De l'origine de la Ubuntu 14.04 Par un 3.16 Ce qui n'est pas plus mal C'est quand même plus récent Donc, vous voyez Il y a une histoire de bureau virtuel Avec des superbes effets Pour en changer On peut aimer ou ne pas aimer Ça dépend des personnes Tiens Est-ce qu'il aurait planté l'ensemble Ah 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 c'est bon Donc là On va se déconnecter On va redémarrer carrément l'ensemble Et on va finir de Je vais vous montrer un peu Comment on installe le logiciel Dans la boîte de Linux Donc là on va bien en français On se connecte Et c'est là qu'on apprécie La vitesse de chargement De l'attentement Enfin du moksha Qui est aussi rapide à peu près Qu'un XFCO classique Donc là On va lancer Pour en changer le logiciel Il faut passer soit par l'app center Soit par la ligne de commande On va passer par l'app center Ça sera plus simple Donc là On passe par là Install software Le body up center Voilà On se met à se lancer Voilà Nous sommes dans l'app center De body Linux Donc on va réinstaller par exemple LibreOffice C'est disponible J'ignore par contre Si l'ABF sera installé Rien ne se passe Je ne sais pas si ça s'installe ou pas Ah c'est bon Ça s'installe Oui je vais installer Si je vous demandais C'est que je vais installer C'est vrai qu'il y a des effispitions sympas Bon il ne faut pas non plus tomber dans le bling bling Avec des fenêtres transparentes Molles Aussi molles que la gélatine Qu'on se le trouve dans un bol Et compagnie quoi Mais Si vous entendez un bruit de fourneau C'est normal Parce qu'il tombe des cordes chez moi Ah le beau mois d'août Il est dommage Il est pas mal Mais c'est dommage Que de ne pas avoir proposé un outil directement en local Ça n'a pas fait beaucoup plus de place Ça aurait été plus souple Il suffit que la connexion internet soit un peu lente Pour qu'on soit un peu désavantagé Bon bref Comme on dit souvent La roue de l'enfer Est pas venue de bonnes intentions On ne sait pas s'il y aura les paquets VF Il faut espérer C'est vrai que comme je l'ai précisé dans l'article de blog On a l'impression que c'est une distribution Vraiment centrée sur l'anglais Et les populations anglophones C'est dommage Parce que Si on regarde bien sur la planète Les populations anglophones C'est la troisième langue parlée dans le monde La première étant le chinois mandarin Et la seconde L'espagnol De la mémoire A vérifier bien sûr Donc sur l'indic Il sera parlé dans Enfin Je sais que Le chinois a la première langue parlée dans le monde Pour le reste Oui Je noble Alors Voyons Est-ce qu'il est en anglais ou en français Ah non est en anglais Dommage A moins qu'on puisse Avoir la localisation française Ça met en anglais Il va falloir passer par l'installation De paquets dédiés Oui Il faut passer par l'installation De paquets dédiés C'est dommage Ça aurait pu être plus pratique Donc on va voir ce qu'il y a Comme autre outil Alors Qu'est-ce qu'il y a En anglais Qu'est-ce que je vais faire C'est ça On va voir Dans les clients audio Multimédia On va s'élevé le C C'est dommage C'est dommage quand même Qu'on soit obligé De passer par Synaptic Qui je crois Est installé Ah oui mais pas installé Il faut lancer par ligne de commande Hum Ennuyeux Donc c'est dommage Quand même ce côté un peu Anglo-centré De la distribution Ça aurait été mieux De pouvoir proposer Directement Du multilingue de base Enfin déjà La distribution est assez rapide Comme vous pouvez le constater Malgré que j'utilise Une machine virtuelle Pour l'enregistrement de la vidéo C'est quand même pas si mal que ça On ne doit pas s'en plaire Donc on va voir Ce que donne le VSC Si ça lance en français Ou en anglais Mais normalement Je crois qu'il y a Tous les langues Qui sont préinstallés Donc ça va être un peu mieux C'est vrai quand même Il va commencer C'est assez sympa C'est assez rapide Malgré que c'est assez ennuyeux Pour ne pas dire autre chose De traduire l'ensemble C'est assez rapide Merci d'avoir regardé l'ensemble C'est parti. Voilà, c'est terminé. Donc je vais fermer Midori, voir si BLC est en anglais. Non, BLC soit en 2.2 je pense, non 2.6, donc c'est bon. Donc on va passer par Synaptic en espérant qu'il soit disponible. Alors, voyons, il faut passer par l'outil Terminator... Attends, j'ai un moment donné, pardon. Il ne faut pas... Voilà. D'accord. Synaptic n'est pas installé par défaut. Je vais m'en douter un peu, vu l'absence dans les menus. C'est dommage, ça complique un peu plus la tâche des personnes qui ne sont pas anglophones et qui vont utiliser la body Linux. Heureusement que ce n'est pas un logiciel qui prend 8 jours à s'installer. Donc normalement, maintenant, dans le système, il doit y avoir... Voilà. Donc l'autre. D'accord. Il y a un problème, il ne s'en se passe pas en route. Hum, c'est l'été. Donc pour le lancer en route, il faut passer pain de commande. Ça continue. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc là, on va pouvoir appliquer les modifications. On va rechercher la traduction française de LibreOffice. Je suis un peu trop. Alors, LibreOffice, FR, petit, 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 petit. Il y a une sacrée liste dedans qu'il faut descendre pas mal. On va l'installer. Et on applique. Il n'y avait pas grand chose, à peine 300 mégas, 300 mégas, 300 octets installés, récupérés. Donc c'est quand même pas non plus la mer à boire. Surtout, c'est tout est dans la traduction. Après, il y a quand même plusieurs mégas. On va dire plusieurs dizaines de mégas. Donc c'est quand même compréhensible qu'il n'allait pas proposer directement. Et normalement, si on lance les beaux-fils, on peut l'avoir en français. Ah ! C'est quand même plus agréable. Voilà. Donc pour conclure, la body Linux est très rapide. Très agréable de l'utilisation. Mais souffre toujours le même problème. A savoir une Logitech un peu limite. Très limite même. Assez ennuieuse à traduire en français. Mon chat, il n'est pas si mal que ça. Il faut avoir à l'usure. En tout cas, si vous voulez l'utiliser en français, je vous souhaite bien du courage. C'est seulement pour ne pas traduire. Allez, ciao, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada